Depuis que les êtres humains ont levé le cou vers le ciel, les corps célestes ont conquis leurs cœurs et leurs esprits. Il n'y a peut-être aucun point du ciel où cela soit plus vrai que l'amas d'étoiles des Pléiades. Situé dans la constellation du Taureau et visible du pôle Nord au pôle Sud, les Pléiades occupent une place importante dans presque toutes les cultures de la Terre. Des anciens Égyptiens, Romains et Grecs, aux tribus d'indigènes du Nord et du Sud, l'Amérique, l'Asie, la Scandinavie et au-delà, jusqu'à nos propres astronomes et scientifiques modernes. Il ne serait pas exagéré de dire que les Pléiades ont influencé le cours de l'histoire humaine pendant des milliers d'années. Pourtant, même cela pourrait être un euphémisme. Peut-être que ce tristement célèbre amas d'étoiles nous a influencés plus que nous ne le pensons, façonnant fondamentalement qui nous sommes et ce que nous faisons, où nous sommes allés et où nous allons, voire même notre ADN. Peut-être que cela continue encore aujourd'hui. Le 26 novembre 1977, lors d'une émission d'information locale sans incident en provenance du sud de l'Angleterre, quelque chose s'est produit qui a alarmé et perturbé ceux qui regardaient chez eux. Sans avertissement, la diffusion ambiante a été interrompue par un message sans c'est être, littéralement hors de ce monde. Voici comment cela s'est passé en temps réel. C'est un sentiment basé sur un homme et un vote. Le parti dit qu'il y a des conditions. Ce qui implique la députation de tous les prisonniers de l'arrivée. Le parti dit qu'il y a des conditions. … … … Sous-titrage ST' 501 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 Au lendemain de cette émission, les experts se sont dépêchés de trouver une explication. Comment la diffusion a-t-elle été piratée et par qui ? Serait-ce une sorte de farce élaborée ? Sous-titrage ST' 501 La soirée du 16 mars, la soirée du 16 mars 1967 n'était pas sans rappeler bien d'autres dans le Montana à cette époque de l'année. Sur la base isolée de 1933 lui, il y avait une petite lumière qui zigzaguait avant en arrière de manière anormale. Puis, quelques instants plus tard, une autre lumière, mais plus grande et plus proche. Comme le protocole l'exige, l'aviateur a appelé le poste de contrôle enfoui à environ 18 mètres sous terre, où le lieutenant Robert Salas a répondu au téléphone. L'aviateur a expliqué les lumières qu'il voyait, mais le lieutenant Salas est resté impassible, estimant que les lumières n'étaient rien. Il a repoussé l'aviateur, lui demandant de rappeler si les lumières se rapprochaient alors qu'il raccrochait. Quelques instants plus tard, le téléphone a sonné à nouveau, mais cette fois, lorsque Salas a répondu, l'aviateur était paniqué et criait. « Il y en a un qui plane devant la porte d'entrée », allaita l'aviateur. « Un quoi ? » demanda Salas. « Un ovni, je ne peux pas vraiment le décrire, il brille en rouge », cria l'aviateur. Désormais pleinement inquiet, Salas se précipita pour réveiller son commandant, le lieutenant Frenmenwald. Alors qu'il informait le commandant de la situation, une alarme a soudainement commencé à retentir, remplissant les salles de la station de métro. Simultanément, des lumières ont commencé à s'allumer sur la station de contrôle, indiquant que les missiles nucléaires qui étaient hébergés étaient en train de passer dans un état interdit. Les uns après les autres, les missiles sont devenus impossibles à lancer. Immédiatement, une équipe de sécurité a été dépêchée pour découvrir ce qui se passait. Ils ont atteint la surface juste à temps pour voir un objet rougeoyant de forme ovale s'envoler dans le ciel nocturne et disparaître de leur vue. Les missiles resteraient dans un état interdit pendant une journée entière, même s'ils ne présentaient aucun signe de dommage physique ou de jeu déloyal lors de leur examen. Cela a laissé l'Air Force abasourdi, incapable de fournir une explication sur ce qui s'était passé. Mais Robert Salas avait une explication, qui lui resta en tête pendant de nombreuses années. « Je pense que c'était simplement un spectacle », a déclaré Salas lors d'une interview avec CNN en 2010. Il voulait mettre en lumière nos armes nucléaires et simplement nous envoyer un message. Quel message ? Mon interprétation est que le message est de se débarrasser d'eux, car cela signifierait notre destruction. Ce qui peut être le plus intéressant à propos de cette histoire, c'est qu'elle n'est pas si unique. Quelques années auparavant, en 1964, un autre lieutenant de l'Air Force, Robert Jacobs, avait rapporté avoir vu un étrange ovni tirer des faisceaux de lumière sur un missile nucléaire, en cours d'essai près de Big Sur, en Californie. « Nous faisions des tests pour voir si nous pouvions lancer une ogive nucléaire en orbite », a expliqué Jacobs lors de son témoignage en 2021 au National Press Club à Washington DC. Alors que le missile testé était tiré dans la stratosphère, un engin en forme de disque est apparu à sa poursuite, se déplaçant à plus de 12 875 kilomètres à l'heure. Soudain, l'engin a tiré quatre faisceaux de lumière sur le missile. À ce moment-là, selon les mots de Jacobs, l'ogive est tombée hors de l'espace. Ces types d'histoire ne sont pas du complot. Dans les années 1970, nul autre que le Washington Post, citant des documents du département américain de la défense, rapportait qu'une série de sites de lancement de missiles nucléaires et de bases de bombardiers ultra-sensibles du pays ont été visités par des objets non identifiés, volant à basse altitude et insaisissables. Mais cela remonte encore plus loin. Dans les années 1940, lorsque les Etats-Unis développaient pour la première fois la bombe atomique. Des ovnis ont été signalés au-dessus du site Hanford, dans l'état de Washington, où le plutonium était produit pour le projet Manhattan. Selon des documents du ministère de l'énergie, une boule de feu rougeoyante a été aperçue dans le ciel à plusieurs reprises. Lorsqu'il a été poursuivi par des avions à réaction de l'Air Force, il s'est tout simplement éloigné trop vite pour être poursuivi. A 2000 km de là, à Los Alamos, au Nouveau-Mexique, où les premières bombes atomiques étaient testées, d'autres documents du ministère de l'énergie font état de multiples observations d'une boule de feu verte dans le ciel. Même Roswell, au Nouveau-Mexique, cite peut-être de l'incident d'ovnis le plus tristement célèbre de l'histoire, à son propre lien avec les armes nucléaires. Au moment de l'incident, Roswell abritait le 509e groupe de bombardement de l'US Air Force, l'escadron qui a largué des bombes nucléaires sur Hiroshima et Nagasaki pendant la Seconde Guerre mondiale. A maintes reprises, il semble y avoir un lien entre les ovnis et les capacités nucléaires américaines. Cette connexion est devenue l'oeuvre de toute une vie du journaliste d'investigation George Knapp, qui, depuis plus de 30 ans, a utilisé le Freedom of Information Act pour examiner des documents des départements américains de la défense et de l'énergie, enregistrant des incidents qui se reproduisent décennie après décennie jusqu'à ce jour. Dans les installations où nous concevions et fabriquions pour la première fois des armes nucléaires, là où nous traitons le combustible, dans les installations où nous testions les armes, dans les bases où nous déployons ces armes, sur les navires, les sous-marins nucléaires, dans tous ces endroits, les gens qui y travaillent ont vu ces choses. En fait, la relation entre les ovnis et les capacités nucléaires américaines est reconnue au plus haut niveau du gouvernement américain. Prenons par exemple Harry Reid, l'ancien leader de la majorité sénatoriale du Nevada, récemment retraité, qui, pendant 30 ans, a été l'une des personnes les plus puissantes des Etats-Unis. Lors d'une interview en 2019, Reid a déclaré les cas de personnes voyant des objets volants non identifiés ne représentent pas une douzaine de personnes ici, mais une douzaine de personnes là-bas. Des milliers de personnes les ont vues, et à l'occasion, plusieurs centaines de personnes ont vu la même chose au même moment. Nous avons eu des événements qui ne sont pas contestés dans certaines de nos bases de missiles, où la base entière a été fermée. Apparemment, si on leur avait demandé de tirer un missile, ils ne pourraient pas. Personne ne sait comment ils ont fait ça. Nous avons des navires avec qui les communications étaient interrompues avec ces choses dans l'eau. Ce n'est donc pas quelque chose dont quelques cinglés essaient de faire toute une histoire. C'est quelque chose dans lequel nous, en tant que pays, devrions être impliqués. En 2007, alors qu'il était chef du Sénat américain, Reid a fait pression pour obtenir des dizaines de millions de dollars de financement, pour ce qui est devenu connu sous le nom de Programme Avancé d'Identification des Menaces Aérospatiales, qui travaillait au sein du ministère de la Défense pour enquêter sur le phénomène aérien inexpliqué. Ou UAP. Le directeur de ce programme depuis sa création jusqu'en 2017 était un homme nommé Luis Elizondo. En 2021, Elizondo a parlé des découvertes de son enquête lors d'un événement auquel ont participé la quasi-totalité des grands médias américains, ainsi que de nombreuses sources mondiales. Il semble y avoir une congruence très nette entre l'UAP, l'activité UAP associée et notre technologie nucléaire, qu'il s'agisse de propulsion, de systèmes d'armes ou autre. Et c'est inquiétant, au point où certaines de nos capacités nucléaires ont été désactivées par ces choses. Lorsqu'un journaliste lui a demandé de préciser qu'il disait que les capacités nucléaires américaines avaient été désactivées par quelque chose qui ne pouvait être expliqué, Elizondo a répondu. Il existe des preuves absolues qui confortent l'idée selon laquelle les PAN ont un intérêt actif dans notre technologie nucléaire, et nous avons dans le passé interféré avec certaines de nos capacités nucléaires, c'est un fait, oui. Surtout, Elizondo a ajouté une autre pépite à son adresse. De plus, ces mêmes observations étaient observées à l'étranger, dans d'autres pays. Eux aussi ont eu les mêmes incidents. Cela nous indique donc qu'il s'agit d'un problème mondial. S'il est établi au plus haut niveau de la puissance américaine que les OVNIs se sont activement intéressés aux capacités nucléaires du pays, la même chose pourrait-elle être vraie dans d'autres pays ? Est-ce vraiment un problème mondial ? Pendant la guerre froide, l'US Air Force et la Royal Air Force britannique exploitaient conjointement plusieurs bases au Royaume-Uni, qui abritaient des armes nucléaires pointées directement vers l'Union soviétique. Fin décembre 1980, des incidents mystérieux ont eu lieu dans deux de ces bases la même nuit, ces dernières étant connues sous le nom de Roswell britannique. Tout d'abord, un contrôleur aérien de la base Raph Bentwaters dans le Suffolk, nommé Ivan Barker, a signalé quelque chose d'incroyable dans le ciel. « Nous avons levé les yeux sur le radar et nous avons vu quelque chose qui ne ressemblait à rien de ce que j'avais vu auparavant », a expliqué Barker. Il devait se déplacer à Mach 5, 6, 7 ou 8, plus vite que toute autre chose qu'un missile. Alors que Barker levait les yeux du radar pour le voir directement depuis sa tour d'observation, l'engin se rapprochait. C'était, selon les mots de Barker, comme un hélicoptère en vol stationnaire, sauf qu'avec un hélicoptère, vous avez un mouvement de haut en bas. C'était stationnaire et il mesurait entre 450 et 600 mètres de haut. La chose avait au moins un pâté de maison de diamètre. « Il avait la forme d'un ballon de basket géant avec des hublots autour du centre et des lumières sortant vers l'extérieur. J'ai été choqué », a déclaré Barker. « Il n'y avait rien d'aérodynamique, les ballons de basket ne volent pas ». Au même moment, à seulement quelques kilomètres de là, à la base de la Raffwood Bridge, une équipe de sécurité dirigée par le colonel Charles Holt a signalé avoir vu un petit engin de forme triangulaire dans la forêt voisine de Rendlesham. L'engin mesurait, comme Holt l'a décrit plus tard, environ 3 mètres de côté, d'apparence métallique sombre avec d'étranges marques. Il semblait cligner des yeux et perdait du métal en fusion, et se déplaçait silencieusement à travers les arbres, et à un moment donné, il s'est en fait approché de nous. Puis il a disparu très rapidement et silencieusement à grande vitesse. « Quel aurait pu être cet engin ? » a-t-on demandé à Holt. « Je n'ai aucune idée de ce que nous avons vu cette nuit-là, mais je sais que c'était sous contrôle intelligent. Ma théorie est que cela venait d'une autre dimension, ou d'un extraterrestre. » Tout comme lors de l'incident de Malmstorm dans le Montana, lorsque les ovnis ont été repérés à Bentwaters et à Woodbridge, les armes nucléaires de chaque base sont soudainement et inexplicablement devenues inutilisables. Ces armes nucléaires qu'ils avaient pointées sur l'Union soviétique, eh bien elles étaient interdites. Plus simplement, ces incidents montrent que le lien entre les ovnis et les capacités nucléaires est un problème mondial. Tout comme le suggère Luis Elizondo. Mais en fait, cela va bien plus loin que cela. En 1954, la culture ovni n'existait pas à l'échelle mondiale comme aujourd'hui. Si quelqu'un devait signaler une prétendue rencontre avec des extraterrestres, il n'aurait pas les histoires des autres sur lesquelles s'appuyer pour créer la sienne. C'est ce qui rend si convaincante une émission locale vue cette année-là dans le Staffordshire d'ailleurs en Angleterre. ... Staffordshire s'had a whole crop of flying saucers. Spots in the sky, lights in the sky, strange things. But the strangest of all was seen one day over this cottage. Mr. and Mrs. Rustenberg were living there quietly out in the country and, well, what, you just tell me what you saw Well, it was one ordinary day I was waiting for my husband to come home from work and my two sons went to Seyford to school and I was getting changed and I heard this terrific noise it was just like a giant cauldron of water being poured onto a fire a shh sort of noise you know and the first reaction was oh, the children I thought maybe a plane was crashing or something like that and I slipped my jumper on and went outside to find my two sons lying flat on the ground in the garden in front of the house shouting, mummy, mummy, there's a flying saucer well, naturally, I just said, come on, don't be stupid come in the house but felt sort of a strange sensation went on my way up the side of the house to where we had a pump where we used to get all our water from and automatically looked up to see this all I can describe this huge Mexican hut it was stationary, this thing and it was bright silver in color and it had a dome a dome it was tilted to sort of I could see the occupants in it you saw people in it? I saw people in it there were two people in there these people were beautiful people that's the only way I can describe them they had long golden hair like a pageboy bob just like the old kings you used to see photographs of the old kings and the color of the hair was golden now I was really what were they dressed in? they had a sort of a pole neck jumper affair like a skeet top suit in pale blue now these people weren't sat behind one behind the other they were sat together but this whatever it was was tilted so that I could see them and they could see me were you looking at them through windows through portholes? no not portholes it was just sort of the like a cockpit I suppose that had this perspect or glass or whatever it was they could see me anyway and I could see them and they were they had beautiful faces I shall never forget their faces as long as I live their forehead seemed to be a bit larger than you know the bottom of their faces as normal people you would expect to see but maybe this was just whatever they had round their heads which was like a transparent fishbowl and they just looped and I was absolutely paralytic with fear I couldn't move although my mind was ticking over and they looked so sympathetic that I was just mesmerised for what seemed to be oh ages but it could have only been seconds and I turned to sort of look down at the boys was unaware that they were with me because I was so absorbed and the next thing I looked up and it was gone how low had it been? it had been the height I couldn't tell you but the house that you've seen it was just on top of the roof it was hovering on top of the roof how big was it compared with the size of the house? it swallowed the whole circumference of the roof I couldn't see the roof was completely blotted out the chimneys I couldn't see all I could see was this massive object that I described as like a Mexican hat a Mexican hat without the bubbles and then it flew away sideways or upwards? no I didn't see I just looked up and it had gone but I assume it went straight up because for a short while after in the sky I looked around and I said to my two boys can you see anything? can you see anything? and they said there it is mum and they pointed up and I watched it it was just like a little cotton meal in the sky and it circled us three times it went round three times and then it just shut off and that was it when I started to analyse myself afterwards I feared that I might have had a hallucination but then I knew I hadn't had because my sons were so sure about what they'd seen and what I'd seen and I went it went through my mind that it was a secret weapon from Russia and then I thought well it can't be that because if they had something like that they wouldn't need to fear anybody or anything were you scared by it? did you run indoors? oh I was petrified I couldn't move I couldn't move a muscle I was paralysed with fear but now I wouldn't be because now when I look back you know I think what an amazing thing to have happened and for me to have seen it and when your husband came home where were you? well when my husband came home from the office I was locked in the house with my children under a big kitchen table that we were using under the table? under the table yes it's funny now when I look back you know it sounds absolutely ridiculous but this is the truth this happened and that's it we were ridiculed it was very embarrassing at the time and people they they possibly thought oh she's a nutter but you know who cares this is something that's happened to me and I'm a practically minded person and that's it while the story is exceptional note that while Mrs. Rustenberg tells it she is not dramatic not obviously putting on her performance for the benefit of the camera but rather measured and resolute her body language that of her body language her language is that of someone who has nothing to hide and nothing to hide and nothing to hide but what what makes the story of Mrs. Rustenberg so particularly pertinent here n'est pas sa sincérité apparente mais plutôt le lieu où son histoire s'est déroulée quelques années seulement avant sa prétendue rencontre la ville natale de Madame Rustenberg le Staffordshire en Angleterre était le lieu du plus grand accident militaire jamais enregistré 27 novembre 1944 connu depuis toujours par les habitants du Staffordshire comme le jour où le monde a explosé ce jour-là plus de 4000 tonnes de bombes d'obus et de munitions pour fusils stockés dans une installation souterraine de la RAF ont été accidentellement enflammées le résultat fut la plus grande explosion non nucléaire de l'histoire de l'humanité sous un champignon atomique de plusieurs milliers de mètres de haut la campagne environnante fut anéantie des fermes anéanties et un réservoir détruit les champs étaient jonchés de carcasses de bétail et de poissons mutilés tandis que de nombreuses personnes moururent sur le site de l'explosion se trouvait un cratère fumant d'environ 30 mètres de profondeur et 400 mètres de diamètre connu aujourd'hui sous le nom de cratère Hanbury pire encore même si l'explosion avait été immense elle n'avait pas touché l'ensemble de la réserve souterraine d'armes toutes les bombes n'avaient pas explosé il était trop dangereux de tenter de récupérer les explosifs non explosés le sol trop instable est la menace d'une explosion trop élevée obligeant le gouvernement à laisser la cage volatile sous terre cela donne-t-il plus de crédibilité à l'histoire de madame Roestenberg sur sa rencontre avec des extraterrestres pensez-y le lien entre les ovnis et les armes dangereuses a déjà été établi au plus haut niveau de la puissance américaine peut-être que l'ovni que madame Roestenberg a vue était juste là pour vérifier la bombe à retardement sous ses pieds peut-être que l'ovni veillait sur nous cette idée peut être étendue au-delà des frontières de l'occident anglophone et au-delà des simples armes dangereuses le 26 avril 1986 restera jamais gravé dans les mémoires comme un jour sombre dans l'histoire de l'humanité ce jour-là le réacteur numéro 4 de la centrale nucléaire de Tchernobyl dans le nord de l'Ukraine a fondu crachant une contamination radioactive à travers l'Union soviétique et l'Europe provoquant la pire catastrophe nucléaire de l'histoire de l'humanité des centaines de milliers de personnes ont été évacuées et des millions d'autres ont été touchées par la catastrophe de Tchernobyl et pourtant selon certains la situation aurait pu être bien pire la nuit de la catastrophe alors que le réacteur était en train de fondre des employés de la centrale ont rapporté avoir vu quelque chose d'incroyable planer dans le ciel au-dessus du réacteur 4 selon les mots d'un de ses employés le dosimétriste principal Mikhail Waritsky nous avons vu une boule de feu et elle volait lentement dans le ciel je pense que la balle avait 6 ou 8 mètres de diamètre ensuite nous avons vu deux rayons de lumière pourpre s'étendre vers la quatrième unité l'objet était environ 300 mètres du réacteur l'événement a duré environ 3 minutes les lumières de l'objet se sont éteintes et il s'est envolé dans la direction nord-ouest pensez aux rayons d'un ovni provoquant la chute d'un missile nucléaire hors de l'espace à l'extérieur de Big Sur en Californie en 1964 quels ont été les résultats de ces rayons de lumière cramoisie brillant sur le réacteur 4 de Tchernobyl ? en 2002 le média russe Pravda a fourni une réponse dans le cadre d'une enquête sur l'incident l'ovni a fait baisser le niveau de rayonnement ont-ils rapporté le niveau a été réduit presque 4 fois cela a probablement empêché une explosion nucléaire ainsi ce ne sont peut-être pas spécifiquement les armes qui sont liées aux ovnis mais plutôt la tendance de l'humanité à se rapprocher de l'autodestruction le 11 mars 2011 le tremblement de terre et le tsunami dévasteur de Tohoku ont frappé la côte est du Japon il s'agit du tremblement de terre le plus puissant jamais enregistré au Japon et dans la ville voisine de Fukushima les conséquences ont été désastreuses le séisme a provoqué non pas une mais trois fusions à la centrale nucléaire de Fukushima d'Aishi rejetant une contamination radioactive dans l'atmosphère et déversant des isotopes radioactifs dans l'océan pacifique il s'agit de la pire catastrophe nucléaire depuis Tchernobyl pourtant tout comme à Tchernobyl au moment où la centrale fondait une activité inhabituelle a été repérée dans le ciel au dessus d'elle d'étranges orbes blanches se déplaçant de manière anormale dans le ciel que faisaient ces orbes et est-il possible comme on le prétend dans le cas de Tchernobyl qu'elles aient d'une manière ou d'une autre atténué le désastre la fusion nucléaire de Fukushima aurait-elle pu être pire sans ces ovnis certains affirment qu'une réponse a été apportée en 2016 lorsque le séisme de Fukushima d'une magnitude de 6,9 a frappé juste au sud-est de la ville bien que les opérations de la centrale nucléaire de Fukushima a été arrêtée après 2011 elle contenait toujours des réacteurs nucléaires dont le déclassement prendrait des décennies des réacteurs qui une fois de plus menaceraient de fondre en cas de catastrophe lorsque le séisme a frappé ceux qui travaillent encore à l'intérieur de l'usine ont observé avec terreur qu'une partie du système de refroidissement nécessaire pour empêcher une telle fusion s'est inexplicablement arrêtée à ce moment précis un ovni est apparu dans le ciel au-dessus de l'usine étonnamment malgré l'arrêt d'une partie du système de refroidissement pratiquement aucune augmentation de température n'a été enregistrée dans les réacteurs il n'y a eu ni fusion ni catastrophe nucléaire l'ovni aperçu dans le ciel au moment du séisme aurait-il pu d'une manière ou d'une autre empêcher le désastre à la lumière des cas présumés de Fukushima et de Tchernobyl et du lien bien documenté entre les ovnis et les armes nucléaires peut-être une émission interceptée d'un prétendu commandement galactique avertissant d'un désastre qui menace votre monde n'est pas aussi farfelu qu'il y paraît peut-être que Robert Salas n'avait pas tort lorsqu'il supposait que les extraterrestres essayaient de nous envoyer un message concernant notre destruction là encore cela va peut-être au-delà d'une simple diffusion interceptée au-delà d'avertissements abstraits il s'agit peut-être davantage d'un partenariat Haïm Eshed est en quelque sorte une légende à son époque pendant 30 ans il a dirigé le programme spatial israélien remportant à trois reprises le prix de la défense israélienne la plus haute distinction civile en matière de défense dans l'état d'Israël tout en supervisant personnellement le lancement de 20 satellites israéliens il est à juste titre connu comme le père du programme spatial israélien c'est pourquoi cela a été si stupéfiant lorsqu'en 2020 après avoir pris sa retraite Eshed a accordé une interview à Yedos Aronos le plus grand journal d'Israël dans lequel il a parlé de choses inédites de la part d'une personne occupant sa position les extraterrestres ont non seulement déjà visité la terre a affirmé Eshed de façon dramatique mais ils ont également contacté et forgé des relations avec des gouvernements du monde entier ces extraterrestres selon Eshed représentent une fédération spatiale intergalactique qui veille sur l'humanité surveille toute activité nucléaire et empêche les guerres nucléaires tous les gouvernements du monde ne savent pas a-t-il expliqué il existe un groupe de partenaires américains russes japonais britanniques chinois qui se coordonnent pour ne pas révéler cela et ont demandé de ne pas le publier peut-être que Eshed ment peut-être qu'il gâcherait une carrière primée par ruse ou peut-être qu'il est simplement le premier dans une telle position de pouvoir à dire la vérité une fédération spatiale intergalactique pourrait-elle réellement veiller sur l'humanité sans que la plupart d'entre nous ne le sache ou peut-être en savons-nous plus que nous ne le pensons c'était en juillet 1992 lorsque Peter Curry s'est réveillé dans une situation pénible il était paralysé incapable de bouger mais pleinement conscient plus alarmant encore il réalisa qu'une étrange femme était assise sur lui à cheval sur son corps elle avait des traits inhabituels des cheveux blonds et une peau d'un blanc laiteux avec de grands yeux bleus et des pommettes saillantes au coin du lit était assise une autre femme une femme d'apparence asiatique selon Curry lentement et sans parler la femme sur la poitrine de Curry se tourna vers l'autre femme lui toucha le ventre puis montra le ciel ce faisant les deux étranges femmes disparurent ensuite Curry a fouillé la pièce à la recherche de preuves de leur présence et l'a effectivement trouvé contrairement à de nombreux autres cas cette fois-ci il semblait y avoir des preuves matérielles un seul cheveux sentant qu'il avait la preuve d'une rencontre avec des extraterrestres Curry a amené les cheveux à un laboratoire de biochimie indépendant pour analyse et les résultats ont été incroyables les cheveux étaient optiquement clairs comme une ligne de pêche en nylon selon le chimiste biomoléculaire Horace Drew personne sur Terre n'a de cheveux optiquement clairs de plus alors que les cheveux humains ont un type d'ADN ces cheveux en avaient deux une lignée celtique aux yeux bleus et à la peau claire à la racine et une lignée chinoise rare dans la tige comment ces choses ont-elles été possibles pour les scientifiques du laboratoire il semblait que ces cheveux pouvaient réellement être extraterrestres à noter que les prétendus extraterrestres rencontrés par Peter Curry n'avaient pas l'apparence des extraterrestres que nous connaissons dans la culture populaire ces petits êtres gris à la tête bulbeuse et aux grands yeux noirs non les extraterrestres de Curry semblaient plus humains cheveux blonds yeux bleus peau d'un blanc laiteux elle avait l'air presque scandinave rappelez-vous madame Roestenberg du Staffordshire et comment elle a décrit les extraterrestres qu'elle a vus ces gens étaient des gens magnifiques c'est la seule façon dont je peux les décrire ils avaient de longs cheveux dorés comme un carré de patch boy est-ce qu'elle et Peter Curry sont entrés en contact avec le même type d'extraterrestres et si oui qui sont-ils à quelques 500 années lumière de la Terre nichée dans la constellation du Taureau se trouve l'âme à des étoiles des Pléiades composée de centaines d'étoiles sept sont visibles à l'œil nu par une nuit claire et sombre ce qui a amené l'âme à être appelé dans les temps modernes les sept sœurs depuis que les êtres humains enregistrent leurs pensées l'âme à des étoiles des Pléiades occupe une place d'une importance particulière et étrangement similaire dans l'Egypte ancienne les sept étoiles visibles de l'âme à des Pléiades représentaient sept déesses nourrissant les fidèles les traditions scandinaves parlaient des Pléiades comme des filles de la déesse nordique de l'amour et de la fertilité les gens peignant 7 points sur leur maison pour se protéger dans la Rome antique l'école de pensée connue sous le nom d'hermétisme parlait des sept étoiles des Pléiades comme possédant les secrets d'un niveau de conscience supérieur tandis qu'en Chine le mausolée de Tiaoling qui contient le complexe funéraire du fondateur de la dynastie Ming est disposé selon la disposition des sept étoiles des Pléiades et contiendrait de grands secrets cosmiques les traditions sheroquies d'Amérique du Nord parlaient même de leur peuple originaire de l'amas des Pléiades venant sur Terre sous forme de graines d'étoiles avec pour mission d'apporter lumière et connaissance ce qui est le plus curieux dans ces traditions et dans d'autres similaires c'est l'utilisation répétée des sept étoiles des Pléiades comme fondement en réalité il n'y a pas sept étoiles visibles à l'oeil nu mais six alors comment se demandent les scientifiques modernes les anciens ont-ils continué à parler de sept les civilisations anciennes disposaient-elles d'informations spéciales concernant les Pléiades et pourquoi ont-elles continué à attribuer des caractéristiques similaires aux clusters connaissance et conscience nourriture et protection certains plus modernes ont une réponse selon les ufologues l'amas d'étoiles des Pléiades n'est pas simplement un autre point du ciel mais en fait le foyer d'une race d'êtres extraterrestres connus sous le nom de Pléiadiens essentiellement ces Pléiadiens seraient une race bienveillante étroitement liée aux humains mais plus développée émotionnellement et spirituellement intéressée à aider l'humanité dans son propre voyage évolutif si cela est vrai c'est peut-être la raison pour laquelle les anciens parlaient continuellement des Pléiades comme d'un lieu de connaissance et de protection notamment on dit que les Pléiadiens ont une apparence très différente de celle des extraterrestres gris à grosse tête de la culture populaire au contraire les Pléiadiens sont souvent appelés extraterrestres nordiques en raison de leur prétendue apparence scandinave cheveux blonds peau blanche laiteuse yeux bleus seraient-ce les extraterrestres vus par Peter Curry et Madame Roestenberg serait-il ceux qui désactivent nos armes nucléaires et atténuent nos désastres ces Pléiadiens pourraient-ils faire partie d'un commandement intergalactique qui veille sur nous et si oui comment pourrait-il essayer de nous aider maintenant en mai 1988 Barbara Marcignac entreprend un voyage qui changera sa vie à jamais pendant trois semaines elle a voyagé avec un groupe New Age à travers les sites des temples antiques d'Egypte et de Grèce de la Grande Pyramide au temple de Delphes et au-delà le dernier jour du voyage après avoir échangé des câlins et des adieux émouvants avec ses compatriotes du voyage Marcignac a soudainement ressenti une envie insatiable de méditer elle retourna précipitamment à sa chambre d'hôtel où elle s'assit les yeux fermés et le dos droit son esprit retournant à la chambre du roi de la Grande Pyramide Soudain involontairement Marcignac a commencé à parler à voix haute chuchotée sauf que chose choquante ce n'était pas la sienne A qui appartient cette voix se demanda Marcignac dans son esprit A sa grande surprise elle reçut immédiatement une réponse de sa propre bouche Nous sommes les Pléiadiens dit la voix un collectif d'êtres spirituels multidimensionnels du système stellaire des Pléiades Marcignac était inquiète Qui censé pourrait croire que j'étais en contact avec des extraterrestres et que je parlais au nom des extraterrestres se demandait-elle Au bout d'une demi-heure la voix s'est arrêtée mais elle ne l'a pas quittée Cela revenait encore et encore jour après jour jusqu'à ce que se soupçonnant d'être une sorte de messagère Marcignac commençait à s'enregistrer à chaque fois qu'elle était obligée de parler avec cette voix pléiadienne Aujourd'hui Marcignac est l'auteur de 7 livres écrits à partir de ses enregistrements qui ont été traduits en 20 langues et vendus à près d'un million d'exemplaires dans le monde Elle parcourt le monde pour diffuser les messages qu'elle prétend avoir reçus des Pléiadiens La question est alors quel message ? Que lui ont-ils dit ? Pour commencer Marcignac dit qu'on lui a parlé d'une ancienne espèce extraterrestre qui a semé son ADN dans tout l'univers fondant de nombreuses espèces dérivées dans toute la galaxie y compris dans l'amas d'étoiles des Pléiades et sur la planète Terre Selon les mots des Pléiadiens parlé à travers Marcignac Nos ancêtres faisaient partie des planificateurs originaux de la Terre Des orchestrateurs qui ont semé des mondes et des civilisations avec créativité et amour Nos ancêtres sont aussi vos ancêtres et nous aimons vous appeler notre ancienne famille comme vous l'êtes en effet Nos ancêtres ont donné leur ADN aux planificateurs originaux et cet ADN est devenu une partie de l'ADN de l'espèce humaine Vous vous souvenez des traditions des Cheroukis qui se présentaient comme des graines d'étoiles d'une race extraterrestre de l'amas des Pléiades Peut-être qu'ils avaient raison En fait l'idée selon laquelle l'ADN extraterrestre fait partie de l'ADN humain n'est pas un mythe ou une conjecture mais fait partie d'un débat en cours au plus haut niveau de la science moderne Regardez le docteur Francis Crick le scientifique anglais qui a remporté le prix Nobel en 1962 pour ses travaux de déchiffrement de la structure hélicoïdale de l'ADN jettant ainsi les bases de la compréhension de la structure et des fonctions de l'ADN Dans son travail Crick a noté que les petits morceaux d'ADN codant pour les protéines semblaient flotter dans une mer d'éléments sans but apparent un charabia génétique Crick a suggéré que ces autres éléments ce charabia génétique n'étaient guère meilleurs que de la cochonnerie Qu'était cette cochonnerie ? Crick avait une réponse une théorie connue sous le nom de pense-permis dirigés Simplement la pense-permis dirigés signifie que la vie a été délibérément répandue à travers la galaxie y compris sur Terre par une ancienne civilisation extraterrestre avancée laissant des fragments de notre origine extraterrestre dans l'ADN humain Oui l'homme qui a remporté le prix Nobel pour son travail de déchiffrement de l'ADN disait que notre ADN contenait l'ADN extraterrestre Le travail de Crick s'est poursuivi dans le cadre du Human Genome Project qui a réuni des scientifiques des mathématiciens et des programmeurs informatiques du monde entier entre 1990 et 2003 dans le but de cartographier l'intégralité de la séquence d'ADN du génome humain Fondamentalement le projet a révélé que 97% de l'ADN humain les déchets de Crick n'avaient aucune fonction apparente cela n'avait aucun sens si l'ADN indésirable n'avait aucune fonction c'est à dire aucun but alors il ne pourrait pas être expliqué par l'évolution cela ne cadrerait pas avec le processus de survie du plus fort alors pourquoi était-il là et comment est-il arrivé là un chercheur du projet génome humain a eu une réponse nous devons comprendre l'idée incroyable que chaque vie sur Terre porte le code génétique de son cousin extraterrestre notre hypothèse est qu'une forme de vie extraterrestre supérieure était engagée dans la création d'une nouvelle vie et de sa plantation sur diverses planètes la Terre n'est que l'une d'entre elles revenons à l'idée selon laquelle une race extraterrestre appelée les Pléiadiens veille sur l'humanité cela n'aurait-il pas plus de sens s'ils étaient littéralement nos cousins extraterrestres descendant apparentés d'une ancienne race extraterrestre qui a ensemencé l'univers avec son ADN s'ils sont nos cousins ce n'est pas étonnant qu'ils veuillent nous aider selon Barbara Marcignac cette aide va au-delà des seules armes nucléaires et des catastrophes les Pléiadiens sont plutôt là pour aider l'humanité dans le processus de transformation spirituelle comme un frère ou une sœur plus âgée et plus avancée sur le plan évolutif ils sont venus aider les humains dans leur transition vers la prochaine étape de l'évolution selon les mots des Pléiadiens exprimés par Marcignac une transition est sur le point de se produire un changement dimensionnel qui diminuera la densité de la troisième dimension de sorte que vous passerez à des dimensions supérieures dans lesquelles le corps n'a pas un tel état solide mais comment cette transition peut-elle s'opérer les Pléiadiens disent lorsque les gens accorderont plus d'attention à la nature et prendront soin de la terre plutôt que d'être obsédés par la guerre et les portefeuilles financiers vous saurez que la transition vers une plus grande conscience s'est véritablement amorcée la terre doit être aimée pour devenir vitale et la nature doit être reconnue et appréciée comme un système d'informations interactifs intelligemment conçus qui vous connecte à des couches et des couches de réalité multidimensionnelle à mesure que vous modifiez vos perceptions vous serez en mesure de reconstruire votre civilisation basée sur la valeur et le respect de toute vie Barbara Marcignac et d'autres qui ont canalisé les Pléiadiens affirment que la race Pléiadienne a avancé des milliers d'années au-delà de nous en termes de technologie et de compréhension spirituelle ils habitent de nombreuses planètes dont Pta Hera Semjassé Kézal et bien d'autres bien qu'ils soient répartis sur de nombreuses planètes de l'amas des Pléiades ils maintiennent un équilibre en ayant un faible nombre de personnes sur chaque planète afin de préserver leur santé et celle de leur planète ils vivent en harmonie avec chaque planète et se considèrent comme ne faisant qu'un avec la nature et toutes les autres formes de vie qui les entourent ils n'ont aucune religion bien qu'ils soient très spirituels ils n'ont pas non plus de système monétaire et distribuent librement les marchandises chacun contribuant à leur société de différentes manières selon les canalistes les Pléiadiens possèdent des archives sur toute l'histoire de la Terre et sur toutes les civilisations qui s'y sont développées on dit qu'ils ont aidé et influencé bon nombre de ces civilisations notamment l'Atlantide la Lémurie et d'autres civilisations anciennes inconnues est-il possible que nos cousins extraterrestres Pléiadiens veillent non seulement à notre sécurité mais tentent également de nous aider à passer à la prochaine étape de l'évolution une étape basée sur la valeur et le respect de toute vie est-ce pour cela qu'ils souhaitent tant éteindre nos armes nucléaires et atténuer nos catastrophes et aurait-il vraiment pu contacter Barbara Marcignac avec les mots nécessaires pour concrétiser cette évolution les réponses à ces questions restent à voir mais si l'on en croit les Pléiadiens un changement est à venir qui selon leurs mots n'affectera pas seulement la Terre mais également votre avenir notre présent et l'univers entier Merci d'avoir regardé Si vous avez apprécié la vidéo n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime et si vous êtes nouveau appuyez sur le bouton s'abonner et sur la cloche à côté pour les futures notifications alors que vous avez apprécié si vous avez apprécié et vous avez apprécié le bouton